Bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire, le dimanche 15 octobre, la messe dominicale à Saint-Pierre-Clavet de Beaumont fut l'occasion d'un revoir réciproque entre la Congrégation des Fils de la Petite Oeuvre de la Divine Providence et les Fidèles Laïcs. Présidé par Mgr Raymond Aoua, religieux d'Anne-Oriane, il s'agissait également de remercier la famille charismatique orioniste engagée au service de la communauté paroissiale depuis 52 ans. Détails dans un instant. L'évêque du diocèse d'Aboubile, Mgr Alessier Trois-Buyounou, a procédé à l'ouverture de l'année pastorale diocésaine, le mercredi 18 octobre, au cours d'une messe célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Avec pour thème « Esprit Synodal, avançant en Église dans la foi, l'amour et la ferveur », la cérémonie s'est tenue en présence de tout le presbytérium et des fidèles catholiques venus pour l'occasion. Je vous le disais en titre, la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Bournois, reconnaissante aux actions multiformes de la Congrégation des Fils de la Petite-Oeuvre de la Divine Providence. Le dimanche 15 octobre, la messe était l'occasion de saluer le départ de la Congrégation d'Anne-Orionnais après 52 ans de présence sur la dite paroisse. Un moment très émouvant pour la famille charismatique orioniste qui s'est investie auprès de la population et poursuivra sa mission à la paroisse Marie-Mère de la Divine Miséricorde. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Marie Abissier. 1971-2023, cela fait 52 ans que la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Bournois est sous la gestion pastorelle de la Congrégation des Fils de la Petite-Oeuvre de la Divine Providence, communément appelée Congrégation d'Anne-Orionnais. Ils ont osé et accueilli la mission avec ces défis palpitants et ce même au-delà de leur territoire paroissial. Ils ont su communiquer leur charisme tout en bâtissant des communautés et des œuvres pour la postérité. Au soir de leur étrait de la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Bournois, la communauté chrétienne leur a traduit toute sa reconnaissance le dimanche 15 octobre dernier. Cette expression de gratitude s'est traduite de prime abord par une grande procession dans les artères de la commune jusqu'à la paroisse. Par la suite, il eut la dédicace d'un bâtiment à Saint-Louis-Orionnais, fondateur de la Congrégation. Cette cérémonie a été conduite par le Révérant Père-Pierre-Couassi à Saint-Moin, ancien curé de la paroisse de 2011 à 2016 et actuellement conseiller général de la Congrégation. S'en est suivi la messe, présidée par le premier prélat africain de la Congrégation, par ailleurs fils de Bonnois, son excellence Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Il était entouré par des prêtres de Donnois-Orionnais, des vicaires épiscopaux, sans oublier la forte mobilisation des fidèles de l'église Saint-Pierre-Clavet. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a commenté l'évangile du jour. Il y aura toujours beaucoup de choses contre le royaume de Dieu, mais la garantie est donnée dans l'évangile. Le royaume de Dieu est comparable à un roi qui donne un festin à l'occasion des noces de son enfant. Il y a eu les noces, il y a eu le festin du début à la fin et la joie était là. La chance est donnée à chacun de nous d'y répondre et d'y participer. Tout en sachant que là-bas, on ne sait pas qui on va trouver. Mais il faut aller répondre à la paix de Dieu, vivre avec les autres. Il faut qu'on le fasse dès maintenant sur cette terre-là. Parce que là-bas, on ne sait pas aussi qui on va retrouver. Donc apprenons à vivre ensemble aujourd'hui. Après la communion, il y a eu plusieurs articulations. La bénédiction d'une statue à l'effigie de Donorionnet, faite par le révérend-père Jean-Baptiste Zancani, directeur provincial. La remise de médailles à certains membres de la communauté pour leur apport d'hiver au rayonnement de la paroisse. La remise de présents à la congrégation pour leur nouvelle mission à la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence. L'allocution de l'ordinaire du lieu et du révérend-père Grégorio Vieira Tarsicio, directeur général de la congrégation Donorionnet. Pour cela, M. Raimond, pour exprimer ce passage, le remercie de la congrégation, ce changement de dons, les dons qui sont la paroisse de Saint-Pierre-Cavé, je l'invite. D'aimons-nous deux un abrutement, un abrutement fort, fraternel, beau. À la fin de la messe, s'est tenu un partage fraternel. Le diocèse d'Agoville a ouvert son année pastoral au cours d'une messe célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney le mercredi 18 octobre. La célébration eucharistique a été précédée d'une session placée sous l'autorité de Monseigneur Alessi-Touabé-Youlot, ordinaire du lieu, avec la participation de plusieurs prêtres religieux, religieuses et des fidèles laïcs, membres des bureaux diocésains, des mouvements d'apostolat, des conseils pastoraux paroissiaux venus vivre et apporter leurs touches respectives aux nouvelles orientations du diocèse. Papier-image, Francis Okoué. Commentaire, Morel-Potier. Une année pastorale s'est achevée, une haute débute, toujours dans une dynamique du travail bien fait, avec beaucoup d'engouement et surtout de nouvelles idées. Réunis en séance de travail toute la journée du mercredi 18 octobre dernier à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Agboville, le clergé diocésain, les représentants des religieux et religieuses et les responsables des communautés nouvelles, ainsi que les laïcs, ont communié avec leur évêque, son Excellence Monseigneur Alessi-Touabé-Youlot. La soirée a été consacrée à la messe d'ouverture de l'année pastorale 2023-2024. Le travail abattu par l'ensemble des collaborateurs et les fidèles laïcs, l'année dernière et depuis la création du diocèse, ont marqué le message du premier pasteur. Un grand merci à nous tous, à vous tous, pour la part que chacun prend à la vie de notre diocèse, à la marche de notre famille diocésaine, notre marche ecclésiale commune. Il y a 17 ans que notre diocèse existe, 17 ans que nous sommes en marche, ensemble, nous devons dire merci à Dieu pour ces 17 ans de marche ecclésiale. Une marche, comme je l'ai déjà dit, une marche rythmée par la grâce de Dieu, une marche au cours de laquelle nous avons eu beaucoup, beaucoup plus de grâces à célébrer que des difficultés à affronter, où nous avons eu beaucoup plus de lumière à contempler que des ténèbres à traverser. Nous devons dire merci à Dieu pour les progrès de notre jeune diocèse en 17 ans de marche. Par la suite, le prélat a fait une lecture de la composition des différentes équipes sacerdotales, la liste des communautés et congrégations présentes sur le territoire diocésain. Lors de cette célébration, les abbés Christian-Joël Yapo et Fabrice Prudence Osso ont été institués à Colite. Les nouveaux vikers épiscopaux et le nouveau chancelier adjoint ont fait leur procession de foi et leur serment de fidélité. Il s'agit des révérends Père Mbolo Ferdinand Eddy, Louis-Philippe Amako, Serge Evariste Ad-Saint, Justin Laurent Anoma, Guy Pascal Yapi et Bignodo Vivian Orsoyo comme chancelier adjoint du diocèse. Une nouvelle année avec Poutem, esprit synodal, avançant en église dans la foi, l'amour et la ferveur qui se présente avec ses défis et ses charges mais toujours avec l'amour du service. Nous, Alexis Toibli-Youlou, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque d'Aboville en Côte d'Ivoire, déclarons solennellement ouverte l'année pastorale 2023-2024 pour la plus grande gloire de Dieu. Au thème de la messe, l'ensemble des prêtres se sont rendus au pied de la Vierge Marie pour une action de grâce. Ce que nous pouvons retenir de cette rentrée pastorale, c'est qu'ensemble, nous avançons dans la foi. Nous pouvons nous prêter avec Jésus-Christ, accueillir ses frères et soeurs. Et c'est dans cette dynamique que nous allons passer cette année avec les consignes et les orientations qu'a données notre père évêque. Aujourd'hui, l'évêque me confie en plus de la charge de curé de paroisse, la charge d'aide vicaire épiscopale d'un des nouveaux secteurs qui ont été érigés cette année, faisant passer de 4 à 8 les secteurs pastoraux du diocèse Agboville. Je serai donc chargé d'animer le secteur pastoral Marcelin d'Agbo, qui comprend donc la paroisse Sainte-Monique et plusieurs autres paroisses. Nous sommes bien heureux parce que notre père évêque nous envoie en mission pour une nouvelle année encore. pour annoncer l'amour qu'est l'évangile. Et nous demandons à l'Esprit Saint et par la Vierge Marie nous aide à sémer l'amour autour de nous, en nous-mêmes et dans tout le diocèse. L'année 2023-2024 dans le diocèse d'Agboville, à l'insta de l'Église universelle, sera fortement marquée par les travaux du Synode en référence au thème diocésain. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. et que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...